Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Alors, Tori, comment ça va aujourd'hui ? Tori, qui est notre investisse spéciale du jour, donc tu vas pouvoir te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore. Il y en a beaucoup qui te connaissent certainement. Mais voilà, est-ce que tu peux très rapidement te présenter ? Tout à fait. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je suis Corégean Baptiste. Alors, essentiellement, je suis investisseur immobilier. Je suis aussi coach dans l'équipe de Florian. Donc, souvent, lorsque vous allez réserver un appel téléphonique avec un membre de l'équipe, donc il y a des chances que vous tombez sur moi. Alors, je dirais que je suis un passionné de l'immobilier. J'en mange. Je suis quand même, je dirais, là, assez nouveau dans la game, mais j'ai voulu gravir les échelons, là, quand même, assez rapidement, en passant à l'action. Donc, en ayant un tempérament fonceur, donc c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui avec Florian pour pouvoir répondre à vos questions et tout ça. Et puis, vous partagez peut-être même, là, je crois qu'on l'avait déjà fait. Pour ceux qui l'avaient peut-être déjà vu, vous partagez quelques petits brins, là, de mon parcours d'investisseur immobilier. Alors, là, c'est une question très intéressante. Comment trouver un bien rentable dans un marché concurrentiel? Dans un marché concurrentiel, comment trouver un bien rentable? Très, très bonne question, en effet. Eh bien, moi, je vais dire que il va falloir, premièrement, jusqu'à un certain point, user de patience, d'être judicieux aussi dans son choix. Maintenant, c'est de voir aussi ce marché concurrentiel, jusqu'à quel point on veut investir là. Mais c'est évidemment tout à fait possible. Moi, je l'ai fait, là, récemment. Donc, beaucoup de gens disent que, par exemple, Montréal, ça ne vaut pas la peine, les prix sont trop chers et ainsi de suite. Mais lorsqu'on regarde bien, qu'on cherche bien, qu'on est bien connecté, eh bien, il y a possibilité de le faire. Et encore une fois, je veux faire ce qu'on appelle en anglais un shimless plug, une fois de plus, pour quand on se forme aussi. Eh bien, je sais que c'est un des modules là qui est abordé là, ce qu'on appelle les différentes stratégies de prospection. Parce qu'il n'y a pas juste Centris ou bien Kijiji et ainsi de suite, ou Le Bon Coin en France pour pouvoir trouver un bien rentable. Il y a d'autres stratégies qui peuvent être en pointe. Clairement. Et c'est ça, en fait. Et en plus, le fait aussi des fois d'appartenir à un réseau, que ce soit Global Investition ou autre, ça facilite aussi. Parce qu'au sein, on a bon nombre de participants qui ont acheté des propriétés via d'autres propriétés trouvées par d'autres participants. Donc, typiquement, là même, c'était il y a quelques... C'était Ingrid. Ingrid, il y a quelques semaines. Je crois qu'il y a deux semaines, même pas une semaine et demie à peu près. Ingrid, c'est une participante qui avait rejoint le programme. Elle a acheté sa propriété. Et là, elle est tombée sur plusieurs propriétés rentables. Elle a partagé dans le groupe. Et c'était... Même moi, quand j'ai vu la propriété, je me suis dit... Dommage que je ne sois pas là, parce que j'aurais bien aimé ce qui est sur l'occasion. Mais c'est ça, en fait. Et on a beaucoup de participants. C'est ça, c'est que... Je l'ai vu, c'est vrai. C'est vrai, Ingrid. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est au jour, là. Je l'ai regardé. J'ai salivé aussi. Ouais, attends. Moi, j'ai vu ça. Je me suis dit, non, mais c'était excellent. Je sais qu'il y a des personnes qui sont allées visiter ça. À mon avis, il y a déjà une offre d'achat qui s'était dessus parce que c'était assez intéressant. Mais c'est ça, c'est... On a eu plusieurs cas dans ce type-là, par exemple, des participants qui... Voilà, ils sont sur le terrain. De par le réseau, ils tombent sur 2, 3, 4 propriétés rentables. Voilà. Vu qu'ils sont dans le réseau, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est tout simplement partager ça dans le groupe. Et on a un groupe Facebook avec tous les participants. Et ça permet de saisir des opportunités. Même moi, quand il y a de bonnes opportunités, tout récemment, j'ai un de mes agents immobiliers en France qui a rentré 5 appartements. Bon, là, il m'a notifié, mais c'est quelque chose que je vais partager également dans le groupe. Donc, les personnes qui sont dedans vont pouvoir, bien évidemment, en profiter. Donc, le réseau aussi, ça permet de trouver des biens rentables. Parce qu'il y a une espèce de force mutuelle, en fait. Chacun, vous fusionnez vos forces. Et comme on dit toujours, vaut mieux que trop, vaut mieux trop que pas assez. Donc, il va arriver un certain moment où tu vas peut-être te retrouver avec trop de biens. Pourtant, celles que tu vas acheter, directement, tu vas pouvoir les partager dans le groupe. Très clairement. Bim, il y a Steven qui dit, c'est mieux d'avoir du capital pour un flip ou de faire une avance de fonds sur l'hypothèque ? Excellente question, Steven. D'ailleurs, je le connais très, très bien. Ok. Donc, ça dépend. Oui, oui. Je dirais que, oui, tu peux avoir du capital. Mais encore une fois, c'est toujours plus facile de faire de l'argent avec l'argent des autres. Donc, c'est de voir en sortant le moins d'argent que possible de ta poche en ton capital pour pouvoir faire ton projet de flip. Mais est-ce que c'est mieux d'avoir du capital pour un flip ou une avance de fonds ? Moi, je dirais que tu es capable de négocier cette avance de fonds-là. Bon. Clairement. Clairement, clairement, clairement. Excellente question. Merci. Alors, là, je reprends la liste. On avait reçu beaucoup. La liste des questions qui nous ont été posées sur… Je les ai reçues sur Instagram. Ah, ok. Comment ne plus dépendre de son patron ? Ça, c'est la fameuse question. La grande question. La grande question. Comment ne plus dépendre de son patron ? La grande question. On pourrait passer des heures sur cette question. Ah, oui. On pourrait faire toute une conférence sur ça. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Mais en clair, puis en simplement vulgarisant la réponse, c'est de… Moi, je dirais que c'est trois étapes. Un, il faut prendre la décision qu'on ne veut plus dépendre de son patron. Il faut prendre cette décision-là. Il faut la prendre sérieusement avec soi-même. Et ne pas vouloir se décevoir. Parce que souvent, on est la personne qu'on laisse tomber le plus souvent. On va se mentir à soi-même. On va dire que je veux, par exemple, ne plus dépendre de mon patron. Mais en revanche, je ne vais rien faire pour pouvoir faire en sorte que ça se réalise. Donc, moi, je dirais étape un, c'est de prendre la décision. Étape deux, eh bien, c'est de se prendre… En fait, se faire un plan. Étape trois, aller chercher de l'aide pour y arriver. Clairement. Clairement. C'est une excellente réponse. Moi, je veux rajouter un… Je veux parler un tout petit peu de mon expérience personnelle. Moi, j'ai… En fait, quand j'ai commencé à travailler, j'ai tout de suite su que je n'allais pas mettre long feu. Surtout vu le métier que je faisais, je savais que je n'allais pas mettre long feu. Et honnêtement, investir en immobilier, ça m'a enlevé un stress par rapport à mon travail. Je vous donne un exemple. Imaginez, en fin d'année, vous savez que vous avez travaillé, mais excusez-moi l'expression, mais comme un chien. Vous avez travaillé comme un chien et on ne vous donne que 50 dollars bruts d'augmentation par mois. Là, ça fait mal. Ça fait mal. Là, récemment même, j'ai discuté de ça avec un ami. Moi, quand j'étais à Paris, il bosse en fusion-acquisition. Donc, c'est tout ce qui est mergers and acquisitions. Il a travaillé fort. Et la veille de son intéressement, c'est l'équivalent d'un bonus. On lui dit qu'il n'y a pas de bonus, en fait. Donc, imagine juste qu'il a failli péter un peu. Et honnêtement, moi, j'ai eu ce cas-là. J'ai eu des cas où, lorsque je travaillais, on m'a dit, Florian, on ne te donne que… Et en plus, j'ai fait… Bon, c'est dommage, mais j'ai fait une vidéo à ce sujet. On ne te donne que 2% d'augmentation. Tu sais pourquoi ? Pour couvrir l'inflation. Donc, en gros, on ne te donne rien du tout, en fait. Donc, imagine un peu, on te donne ça, mais… C'est parce que tout coûte plus cher. Ouais, c'est ça. C'est parce que tout coûte plus cher. Mais moi, honnêtement, j'étais serein. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Il y a des acquisitions à côté, donc je savais qu'il y avait du capital qui rentrait, etc. Donc, honnêtement, rien que le fait d'investir en immobilier, ça peut également vous détacher, en fait. Donc, vous avez moins de pression par rapport, peut-être, à certains objectifs à atteindre par rapport au boulot. Est-ce que vous allez avoir une augmentation ou pas ? Parce que l'augmentation, finalement, c'est vous qui la crée. Si vous dites, OK, cette année, j'achète un logement qui me rapporte tant par mois, et n'oublions pas également, beaucoup de personnes voient le cash flow, mais il y a également le capital que vous amortissez tous les mois. Parce que, oui, il y a du cash flow, mais il y a également le capital que vous amortissez tous les mois. Donc, vous dites, tous les mois, vous amortissez 500, 500, 500 ou 1000, 1000, 1000, 1000. Ça vaut des mois de salaire. Donc, c'est la raison pour laquelle j'encourage tout le monde à investir en immobilier. Vous verrez que cette pression de, OK, est-ce que je vais avoir mon bonus ? Est-ce que je vais avoir mon augmentation ? Est-ce que je vais avoir mes primes ? Etc. Ça va sauter. Ça va sauter. Ça veut dire que, moi, quand j'allais à mes rendez-vous annuels avec mes supérieurs, tout ça, je venais avec l'Oréal sur la tête. J'étais serein. Et on aurait pu me dire, OK, on baisse ton salaire. J'allais dire, pas de problème. Pas de problème. Alors, tant que le salaire me permet d'acheter, il n'y a pas de souci. Donc, clairement, c'est ça. Eh bien, écoutez, passez à l'action. Arrêtez de réfléchir. Passez à l'action. Oui, c'est ça. Passez à l'action. Passez à l'action. Et franchement, ceux qui passent à l'action dans des périodes comme celle-ci, ne le reviendront pas. Voilà. Ça, c'est cher. Donc, voilà, c'était Florent de Global Investisseur. Florent de Global Investisseur. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada